Musique Bonjour Sophie Lemenestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, on va parler d'un fruit qu'on consomme très souvent en cette période, c'est l'avocat. C'est un fruit qui nous vient du Mexique, nous le mangeons principalement en version salée, mais vous avez des pays où on va le manger en dessert, sucré, au Brésil et aux Philippines par exemple. Et pourquoi est-ce qu'on le consomme particulièrement en hiver ? Parce que c'est du bon gras, donc c'est du gras qui nous fait du bien. En fait il est surtout riche en acides gras insaturés et il a aussi de nombreuses vitamines, donc il constitue un apport considérable en énergie, sans source de mauvais cholestérol. Alors vous m'avez dit que c'était un fruit climatérique, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait c'est comme la banane, il ne mûrit qu'une fois cueilli. Donc vous pouvez l'acheter même dur, vous allez dans ce cas-là le mettre dans un papier craft et le laisser en dehors du frigo, mûrir tranquillement et le consommer quelques jours après. Bonjour monsieur le maraîcher ! Bonjour ! Comment est-ce qu'on va reconnaître un bon avocat ? Déjà c'est par la couleur, plutôt sombre, noir, et après en touchant le haut de l'avocat. C'est cet endroit-là qu'il faut qu'il soit bien tendre, c'est là qu'on voit que l'avocat est bien mûr. Alors on le disait ici en France on le consomme plutôt salé, est-ce que vous avez des petites recettes à nous conseiller ? Alors d'abord vous pouvez le consommer entier avec une vinaigrette, tout ce qu'il y a de plus classique, mais aussi avec des petites crevettes, sauce cocktail, c'est-à-dire mayonnaise mélangée avec un petit peu de ketchup. Et sinon aujourd'hui on le consomme énormément en guacamole. Alors ça je vais vous donner la recette, vous allez peler trois avocats, ajouter du jus de citron vert pour l'empêcher de noircir, une cuillère à soupe de cumin, une cuillère à soupe de piment d'espelette, du sel et du poivre, et vous écrasez le tout à la fourchette. Ensuite vous pouvez rajouter des dés de tomates, de la coriandre et des onions frais et mincés selon ce que vous aimez, et vous le servez généralement avec des chips de maïs. Mais vous pouvez faire aussi une entrée un petit peu plus élaborée, en alternant guacamole et chair de crabe ou de tourteau, et vous allez monter ça avec un petit emporte-pièce, et ça sera très joli et vous invitez à pression. Et pour nos amis végétariens ? Ah oui, alors ça c'est une recette extrêmement amusante, essayez de poêler dans un petit peu d'huile d'olive des grosses tranches d'avocat, et vous aurez l'impression de manger une escalope de foie gras chaud, c'est très étonnant. On va essayer ça effectivement, merci beaucoup Sophie Leménestrel, votre site terroirdechef.com pour tout savoir sur l'avocat, et vous on vous retrouve la semaine prochaine, à bientôt ! A la semaine prochaine Cristal ! Sous-titrage ST' 501